Musique Salut à tous c'est DS, aujourd'hui pour plusieurs vidéos sur un tournoi ruse organisé en ce moment en février 2013 par Speedfire. Et oui en 2013 ruse n'est pas mort, on va faire quelques replays de matchs qui ont été d'une tension incroyable. Alors comme vous pouvez le voir en ce moment sur le graphique enfant, c'est le challenge que l'on utilise pour les matchs, vous voyez le challenge déjà est en cours, il n'est pas terminé donc je vais essayer de faire comme ça toutes les semaines un point sur les matchs qui sont en cours et les commenter en direct. La plupart des matchs je ne les ai pas vu en replay donc je les découvre en même temps que vous. Désolé pour ma voix, je suis un petit peu malade donc ça va être peut-être pesant pour certains. Donc on va commencer tout de suite par un match, même deux matchs d'affilée de Suquesa contre Leouf, remporté donc 2-0 par Suquesa contre Leouf. Une belle brunée comme diraient certains du sud-ouest. Et c'est parti ! Alors je commence par le deuxième match au lieu du premier, ça n'a pas tellement d'importance. D'autant que ça charge en général c'est assez rapide, donc on a Suquesa qui est en américain face à Leouf qui est en français, on va se mettre en x2, même en x4 pour le départ, puisque de toute façon le départ il ne se passe rien. Alors Suquesa qui part sur un camouflage, une fausse base de blindé avec 1, 2, 3 dépôts, en face de lui on a Leouf qui part sur camouflage et blitz, alors il tente d'aller vite. Avec 1, 2, 3 dépôts, ici un camion qui part pour une base d'antichars, base de blindé, base d'artillerie, ça commence à faire du monde quand même, 3 bases. Suquesa qui en a profité pour faire un aéroport, qui tente une percée avec une reconnaissance et 2 bombardiers Mitchell. Alors là, le français qui avait vu le coup, qui sort du camel malheureusement en trop petit nombre, sachant que le camel vaut 15$ de mémoire. 10$, mais ça reste quand même de l'antichars, assez faiblard. Donc bon, petit avantage à ce moment là, avec 40 points plus 3 points pour un camion de ravitaillement, pris par Suquesa. On va se mettre en commun d'un autre, alors le fake blindé qui va repousser Leouf, en tout cas lui faire croire qu'il va être repoussé. Suquesa qui part sur, donc là il en est à son 3ème dépôt, une caserne ici. Ici, les faux blindés, l'antillère de Leouf qui avance, je ne sais pas pourquoi. Assez bizarre d'avoir avancé son antillère comme ça, soit il suppute que ce soit du faux, non ça y est, il le recule. Ici, qu'est-ce que l'on a ? On a une panarde ici qui est planquée dans les bois pour reconnaissance depuis la base de blindés du Lafli. Ou Lafli, ou Lafli, je ne sais jamais, Lafli, ouais. Donc de l'antichars, donc là il s'est adapté à son adversaire avec de l'antichars, je dirais lourds. Qu'il a mis en silence radio, voilà, silence radio ici, qui est un peu bizarre d'ailleurs son silence radio. Ici il les a mis dans la forêt. Alors les Lafli, voilà, les Lafli ne vont pas dans la forêt, j'avais l'impression qu'ils clignotaient mais non. Donc les Lafli, plus de l'antichars comme ça, ça aurait été plus astucieux de faire de l'antichars fixes qu'il place dans les forêts plutôt que le Lafli. Même si le Lafli est globalement puissant parce qu'il a une portée de 500 mètres et en général il one shot. Vous voyez les blindages 1 et 2, il en fait des gros dégâts. 100 et 50 contre ici, 100 et 50. Donc la même chose finalement, peut-être que c'était plus intéressant de sortir de l'antichars fixe. Donc là, Sucsa qui met la pression psychologique sur son adversaire grâce à son faux assaut de blindé dès le départ qui a été très bien joué. Les bombardiers qui se chargent de quelques Lafli, parce que les Lafli c'est des véhicules peu ou pas blindés, donc très fragiles. Et l'américain qui continue avec son fake plus reconnaissance sur le flanc gauche. Regardez comment le français est complètement circonscrit dans cette région là, avec donc deux dépôts uniquement. Face à Sucsa qui est toujours sur trois dépôts, qui est en plus à l'avantage parce qu'avec ses bombardiers. Alors là je ne comprends pas l'intérêt de Leouf d'avancer comme ça face à l'américain. Soit il s'est dit que c'était du faux. En tout cas il y a quelque chose d'assez étonnant. Alors le français a eu le temps de sortir du P-47 Thunderball, pardon. Pourquoi je pensais qu'il était français ? Oui donc chasseur-bombardier. Alors le blindé continue d'avancer, Leouf tente une percée. C'est plutôt bien joué de sa part parce qu'il a dû se dire que son adversaire ne devait pas avoir grand chose. Parce que caserne, base de blindé, aéroport, ça commence à faire beaucoup. Mais, 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 la base de blindé est un fake d'ailleurs. La base de blindé vient de se terminer. Voilà donc les blindés ont disparu sur les flancs. Et là normalement, Leouf il aurait dû comprendre à ce moment là que malheureusement c'était trop tard pour lui. Parce qu'il s'était fait berner par son adversaire et que malheureusement tous les anti-chars qu'il avait sortis ne servaient à rien puisque son adversaire n'avait pas du tout de blindé. Donc là, une horde d'infanterie américaine qui fonce sur Leouf. Leouf qui est blindé d'anti-chars actuellement, avec un petit peu d'anti-air, malheureusement qu'il n'a pas forcément très bien placé. Il aurait pas dû les laisser là mais les mettre un peu plus sur le flanc gauche pour avoir une meilleure couverture de sa base. Parce que si l'on regarde, alors on peut pas avoir les cercles, non on peut pas les avoir. Mais ça a une zone d'influence qui est quand même relativement petite. Donc là l'américain qui est en train de mettre la pression psychologique, même la panard va y passer. Là l'américain qui continue de pousser, avec le français qui sort du S35. Voilà la panard qui vient de tomber, le S35 qui vient de tomber, parce que malheureusement comme j'ai dit pas assez d'anti-air. Et en plus, Sucsa qui a pensé à blitzer, donc à accélérer ses avions. Ce qui fait qu'ils ont fait une attaque, une percée au sol très rapide. Et ont pu anéantir à la fois les reconnaissances blindées et les chars ennemis. Donc là l'infanterie qui se fait plaisir, et la partie va se terminer comme ça avec un rush d'infanterie entre guillemets. Pas un rush de début de partie, mais un rush de fin de partie. Et donc, ça fait une victoire pour Canard. Donc Sucsa, premier match qui est gagné. En fait c'est réellement le deuxième match, donc à ce moment là il a gagné son... Son match et donc son braquette. Sachant que c'est du loser braquette avec deux points pour gagner le braquette. On va continuer avec le premier match de Sucsa, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on a fait le commentaire. Ça ce sera mes matchs après. Voilà, donc ça c'était normalement le premier match. Donc il y a eu deux matchs gagnants pour Sucsa, aucun contre le ouf. Sachant que ça peut se jouer en trois matchs maximum. Alors Sucsa qui est à nouveau américain, le ouf qui est allemand, donc le ouf qui avait dû jouer en aléatoire, je suppose. Mais je n'ai pas forcément regardé non plus. Alors, qu'est-ce que l'on a d'un côté ? On a un dépôt, alors on accélère. Deux dépôts. Sucsa qui part avec un camouflage, qui part sur un, deux, deux dépôts plus une caserne. Le ouf qui est donc à une caserne, une base de blindé. Donc là, un, deux, peut-être trois dépôts. Non, juste deux dépôts pour l'instant des deux côtés. Donc le ouf qui est parti sur un camouflage et uniquement un camouflage. Sucsa qui est parti sur un camouflage plus décryptage. Décryptage, je pense que c'est toujours une bonne chose là, en fait le ouf, il ne sait pas vraiment ce que fait son adversaire. Donc un, deux, trois dépôts pour Sucsa. Un, deux dépôts pour le ouf, qui sort des Kubelwagon face à des wheelies. Donc 10$ contre 5$, autant dire que l'américain peut en sortir deux fois plus. Premier Panzer, donc là, Sucsa voit son adversaire qui sort du Panzer. Il avait prévu de sortir de l'antichar et de l'infanterie. Ce qui est un très bon duo en général, si l'adversaire ne fait pas d'aéroport. Mais à mon avis, il a dû le voir puisqu'il avait mis un décryptage. Donc il a dû voir que son adversaire ne faisait pas d'aéroport. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, les reconnaissances qui se regardent dans le blanc des yeux, qui ne s'attaquent pas, qui ne ressemblent pas à armée. Donc deux Kubelwagon face à trois wheelies. On a une SDK blindée face à l'infanterie, c'est très efficace. Par contre, il y a l'antichar, malheureusement le Panzer III ne va pas faire grand chose face à son antichar. Mais l'infanterie, ça c'est une très belle tentative sur le côté de l'infanterie d'aller exterminer l'antichar. Malheureusement, il l'arrête en cours et en plus de ça, il y a l'infanterie ennemi qui commence à changer de flanc. Et entre-temps, il a développé du Tiger ! Le ouf a développé du Tiger ! Chose complètement incroyable, du Tiger qui coûte excessivement cher, qui est très lourd à développer. Alors que le Panther aurait peut-être fait plus d'effets. Donc c'est une stratégie offensive massive. Toujours sur deux dépôts, qui économiquement va le ruiner à mon avis. Il a su que ça, pendant ce temps-là, a profité que son adversaire était assez statique pour sortir un quatrième dépôt. On a ici une attaque surprise parce que malheureusement, les reconnaissances ne sont pas bien gérées d'un côté ou de l'autre. Je dirais que c'est l'Allemand qui gère plutôt bien sa reconnaissance SDK face à l'Américain qui malheureusement est trop en retrait. Mais ce n'est pas très gênant parce que pour l'instant, il met la pression aussi avec son infanterie. Vous voyez qu'ici, il y a de l'infanterie de succès qui commence à partir sur le flanc gauche. Flanc gauche ? Ou flanc droit, selon le point de vue de notre ami le ouf. Alors l'antichar Jackson qui est en train de sortir, donc là ça va commencer à être moins drôle parce que le ouf avec son Tiger ne va pas pouvoir faire grand chose. Surtout qu'il n'a pas anticipé la venue d'infanterie de son adversaire qui va le taquiner au niveau du dépôt. Peut-être une tentative de le détruire, peut-être une tentative de juste le capturer. Non, il va tenter le Panzer qui passe dans la ville. Très grosse erreur à bout portant face à des Rangers, il n'a aucune chance. L'infanterie allemande, je tombe grand à dire, qui est inefficace. Et malheureusement le Tiger qui ne fait rien alors que Suxa est en train de casser un dépôt. Ça y est, chose est faite, le dépôt est cassé. Le Tiger qui sort à bout portant, oulala, le Tiger qui est à proximité de l'infanterie, qui arrive en Blitz plus Fana. Ça c'est joué à pas grand chose mais les Jackson plus l'infanterie font le ménage de son côté. Grosse grosse pression de la part de Suxa qui est un excellent joueur, donc ça ne m'étonne pas. Vous voyez l'infanterie dispatchée comme ça en petit groupe pour essayer d'entourer, d'encercler le Tiger qui ne sait plus où il est. Qui est contraint de reculer. Les Jackson qui continuent leur ménage derrière en appui, ça c'est très bien joué. Le Tiger qui fait le ménage auprès de l'infanterie. Mais malheureusement c'est déjà trop tard. Il aurait fallu pour l'allemand sortir plus d'infanterie. C'est ce qu'il est en train de faire, il tente une repoussée. Avec les Jackson qui malheureusement contre l'infanterie ne font rien. Alors voilà, l'allemand qui sort de l'infanterie massive pour tenter de repousser l'américain. Chose plutôt bien faite, surtout qu'il a toujours une reconnaissance ici, une autre reconnaissance. Mais il n'en a pas ici dans le milieu, donc la forêt pour l'instant est un traquenard pour lui. Il vaudrait mieux pour lui qu'il fasse très attention parce qu'il n'a pas de reconnaissance sur le milieu. Et celle-ci à mon avis n'a pas une vision suffisante pour voir ce qu'il y a en forêt. Vous voyez d'ailleurs c'est le cas, puisqu'il y a des infanteries qui disparaissent du champ de vision. Ce qui prouve bien qu'elles disparaissent pour le joueur. Et en plus voilà. Oh ! Malheur, malheur, malheur ! Il y a eu une prise du quartier général dans le dos avec une sortie d'une position de mitrailleuse et sûrement d'une deuxième position de mitrailleuse. Même pas de position anti-char. Ah voilà, anti-char de la part de succès, tentative que je n'ai pas vue malheureusement. Contournement de l'infanterie, magnifiquement joué. Et là je pense que c'est la fin parce que l'infanterie ne pourra sûrement pas reprendre cette position là. Et les Jackson plus infanterie mettent la pression. Alors là je suis quand même assez étonné. Il a dû passer, voilà, silence radio en fait. Succès à être passé en silence radio avec de l'infanterie. A profité que son adversaire n'avait plus de reconnaissance. Et deux reconnaissances qui étaient bien trop loin du front du champ de bataille pour contourner son adversaire. Et c'est une partie expéditive entre guillemets de 10 minutes. où c'est vraiment une grosse percée de la part de succès qui montre encore une fois qu'il est excellemment fort. Voilà, la partie se termine. Un dépôt ici, une reconnaissance là-haut, on accélère. De toute façon la partie est terminée. Donc 2-0 pour Succès qui est qualifié pour le 16ème de finale ou le 8ème, je ne sais plus. Enfin bon, voilà, c'était DS pour un premier replay. Je vous dis à tout de suite pour la suite des événements. Sous-titrage ST' 501